Nous allons parler des produits que l'on trouve dans le commerce, des produits industrialisés, notamment en ce qui concerne l'apéritif. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chips, de petits biscuits très sympathiques qui présentent néanmoins quelques inconvénients au plan nutritionnel. A savoir, ils sont souvent très gras, ils sont souvent très salés et il y a un certain nombre d'additifs de conservateurs pour effectivement les maintenir en rayon. Alors les chips, parmi les plus connus, chips de pommes de terre, et bien effectivement, quand on regarde l'étiquette, on s'aperçoit qu'on est entre à peu près 34 grammes de lipides pour 100 grammes, c'est-à-dire les matières grasses. Donc un tiers des calories viennent du gras qui est contenu dans ces chips de pommes de terre. Alors du coup, on se dit qu'on va se tourner vers des chips légères. Donc on en trouve avec, indiqué sur le paquet, moins 30% de matières grasses, donc inférieure à la recette classique. Effectivement, on est aux alentours de 24 grammes pour 100 grammes, donc de lipides ou de graisses. Donc c'est effectivement un peu moins gras, un peu plus intéressant. Par contre, si on compare au niveau du sel, bien souvent, là on est à 1,5 grammes de sel, donc il y a plus de sel finalement dans les chips allégés. Et le sel, je vous rappelle, c'est ce qui nous donne de l'appétit. Il y a également des chips de légumes, que l'on trouve de plus en plus dans le commerce, à base de carottes, à base de betteraves. On se dit, ça, ça doit être beaucoup moins calorique, beaucoup moins riche. Alors j'en ai acheté, et bien les lipides, on est exactement par mètre des chips de pommes de terre. On est à 32,7 exactement pour cette recette. Donc c'est à peu près pareil finalement des chips de pommes de terre. Ce n'est pas moins gras. Alors mon conseil, ce serait plutôt, si vous aviez envie, de tester nos recettes de chips de légumes. Ça ne prend pas beaucoup de temps, il suffit d'avoir une bonne mandoline ou un bon couteau pour émincer les légumes. Et au résultat, vous aurez environ 5% de matière grasse contre nos 25% et nos 35% de matière grasse. Donc c'est beaucoup moins gras si vous les faites vous-même. Ensuite, pour l'apérité, vous pouvez aussi vous tourner vers tout simplement des légumes, notamment les pickles, alors qu'on peut réaliser soi-même, puisque finalement, ce sont des légumes qui ont mariné dedans du vinaigre. C'est un peu plus relevé, mais en calories, il n'y a pas de gras, il n'y a rien d'ajouté, il n'y a pas de sel. Donc ça, c'est effectivement le plus diététique parmi tout ce que je vous ai présenté.